Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-gouvernement Marois Il a été collaborateur au Club des Ex Il a été président de la DISC Gérant de notre chanteur préféré Éric Lapointe Son chanteur préféré Et celui de Pascal Bérubé On l'a appris dans l'entrevue il y a quelques semaines Puis il se positionne vraiment pour le Bloc Pour promouvoir inlassablement l'indépendance du Québec Et gagner pour le Québec C'est vraiment intéressant Parce que je pense qu'on avait tous vu Que le Bloc était en dérive C'était une joke Puis je pense qu'on a quelqu'un On a vraiment la bonne personne, le bon fit Pour s'en aller là François, qu'est-ce que tu en penses? Je suis content Je reprends ma carte Je vais te dire que Yves-François C'est quelqu'un en qui j'ai confiance Que je connais quand même assez bien Je pense que c'est là moi aussi la situation Je suis vraiment surpris quand même De ce qui se passe Pour moi c'est surprenant de le voir Ça a quand même été assez rapide De quoi il s'est nommé Il s'est présenté en novembre dernier Ah oui, maximum C'est déjà fait Mais je veux dire Vu qu'il n'y a pas personne qui s'est présenté Tu sais là c'est légal Fait que là toute la campagne Le vote Ça a été accéléré Ce qui est une super bonne chose Pour le Bloc Bon, le processus démocratique A pas eu lieu Mais je veux dire Si personne ne se présente C'est un peu un vote par acclamation Mais ça va le permettre au moins Parce qu'on n'oublie pas L'élection fédérale est au mois d'octobre Donc ça donne quand même Dix mois, neuf mois Pour faire quelque chose Le NPD est à égalité Que le Bloc dans les sondages En ce moment Donc pour les comtés Qui sont pris Nus par la NPD En ce moment Ça regarde bien Pour une reprise du Bloc Il y a un contexte politique Favorable aussi pour le Bloc En ce moment Avec un gouvernement nationaliste À Québec Il y a peut-être un regain d'intérêt Pour protéger Puis faire avancer Les intérêts du Québec d'abord Puis en plus Pour le connaître personnellement Il est François C'est vraiment quelqu'un Qui a les valeurs à bonne place Puis qui est pragmatique Mais c'est sur tout ça Ça a été de l'interne De mon point de vue De gars de l'interne Du gouvernement marois Ça a été un de mes ministres Favoris Avec les gaudreaux De ce monde Qui ont été sans faute Donc Puis je pense que Si je me souviens Émile François Il était un des participants Pendant la crise Du Lac-Mégantic Ça a été un des bons ministres Dans des dossiers chauds Donc Moi J'ai mon appui Puis je vais sûrement L'humilité pour lui Puis tu sais Le Bloc C'est vraiment En fait Ce n'est pas le Bloc Qui m'attire En ce moment-là C'est quasiment plus La crédibilité du personnage Qui est devenu Émile François Que d'autres choses J'allais utiliser Cette Histoire-là Ou cette Citation-là Un peu plus tard Dans l'épisode Mais Tu sais On a dit Des gens Ou un peuple Qui oubliait son histoire Et qu'on donnait Répéter les mêmes choses Un peu dans un contexte Où est-ce qu'on avait Des conservateurs On a rééli des libéraux Les libéraux nous ont déçus Il y a un NPD aussi Le NPD est déçu Puis là On est comme Effectivement Au Québec On a besoin D'un parti fédéral Qui nous représente À Ottawa Puis avec un leader Qui est pragmatique Puis charismatique On revient À valider L'utilité du Bloc C'est comme si On avait Un peu comme un adolescent Qui veut refaire Le monde Non mais pas Refaire le monde Mais refaire les erreurs De ses parents Ses parents Ils disent Fais pas ça C'est une mauvaise idée Ah ouais Mais je vais l'expérimenter Bien c'est comme On est peut-être Une nouvelle génération Puis nous aussi On voulait expérimenter Les choses Puis j'espère Ou en tout cas Je crois Que peut-être Qu'on va revenir à ça C'est sûr Ce ne sera pas Le bloc des années 90 Mais je crois Qu'il y a quand même À un moment donné T'es comme Ok bien Les conservateurs Si tu vas par l'élimination C'est parce que tu reviens À la réalité du Québec Si tu reviens Au fondement Du problème du Canada Et du Québec Encore et encore Et toujours Je veux dire Ça ne changera pas Qu'est-ce que tu penses Du retour D'un message Plutôt Style Gilles Duceppe Donc on va Faire un équilibre Entre Faire gagner le Québec Et parler de l'indépendance Donc les deux En même temps Ce qui va S'éloigner De Martine Ouellet Qu'est-ce que tu en penses? Bien je pense que Tu sais le problème Mettons Martine Ouellet C'est Quand il avait C'est-tu une crise budgétaire? Je me souviens plus c'est quoi Mais il se passait Quelque chose de gros À Ottawa Puis elle voulait parler De la Catalogne Et des prisonniers Puis là Il y avait certains députés La frange Qui s'est dissociée Qui était comme Mais non On va parler de ce qui se passe On va parler de l'indépendance Puis je pense que L'indépendance Va venir naturellement En discutant Des sujets Dès qu'on va s'intéresser Aux intérêts québécois Dans la fédération Bien à un moment donné Naturellement Le thème de l'indépendance Va revenir Fait que je pense que C'est un cheminement Qui est beaucoup plus naturel Tu sais Je me souviens Dans le temps de Gilles Duceppe Mettons le bouclier antimissile Ce genre de choses-là C'était ce cheminement-là Qu'il y avait Oui, je suis d'accord avec toi